Et si on s'amusait un petit peu aujourd'hui, je vous propose de tester cette expérience immersive. Sans sas, va-t-elle être sensationnelle ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, elle va éveiller tous mes sens à mes risques et périls. On y va. Alors Mickaël, en quoi consiste cette première expérience ? Tu vas devoir rentrer dans cette pièce qui sera dans l'obscurité la plus totale. A l'intérieur, il y a des bocaux. Et dans ces bocaux, il y a des ingrédients qui sont parmi ceux qui sont derrière toi. Euh, attends, c'est une blague ? Il peut y avoir aussi des mingales que je vais manger ? C'est une blague, il n'y a pas ça dans les bocaux. Je ne peux pas te dire, Ariane, à toi de le découvrir. Ah, attends, c'est bizarre, quand je mets ma main dedans, je suis obligée de le mettre dans ma bouche. Arrête de le mettre dans ma bouche, t'attends. Ah purée. C'est un des armes de ton frère, hein. J'ai la main qui tremble, là. Bon, allez. Ah, ça va, là, attends. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est des pop-corns, là. Ah, oui ! Pop-corns ! On a le premier. Ah, c'est gluant, il y a des trucs bizarres, quoi. Ah, c'est bon. Ouh là, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu gluant. Ouh, la fapille, c'est sucré. Fapille, c'est sucré. Oh, c'est un bonbon. Oui. Oh, attends. Tu veux plus que ci ? C'est quoi ton pop-corn ? Bouteille coca ! Oui, excellent, vraiment. Oh, je suis propre. Un collab sur les bons mecs. Lucas, vite ! Ah. Ça a l'air tout sec. Ah, j'ai l'air avant les jouets. Hum, c'est hyper bon ce truc-là. Oui, c'est hyper. Hum, délicieux. Tu apprécies, en tout cas. Attends. Ça croustille, c'est un petit bonbon à d'oeufs, là. Comme des apéros. Oh, attends. Oh, et je me rappelle. Ah, c'est des capes de farine. Je l'avais goûté déjà. Oui. Ah, merde, ça. Tout d'un coup, ma mémoire gustative a refait surface. Je me revoyais dans ce restaurant gastronomique Inovit, où tout est à base d'insectes. Et je me voyais le moment où il me faisait goûter les verres de farine. Donc, tous les goûts que j'ai trouvés sont ici avec des numéros 3, 9, 8, 5. C'est un code magique qui m'ouvre une boîte, non ? Tout à fait. Le premier coffre numéro 1 qui va te permettre de récupérer la première amulette. 3, 9, 8, 5. Oh ! Première amulette ! J'ai gagné. Félicitations, Ariane. Maintenant, on va passer à la seconde épreuve. Ah, et c'est quoi ? L'atelier du toucher. Comme tout à l'heure, tu vas devoir reconnaître ces objets qui sont dissimulés dans les boîtes. Et bien sûr, comme tout à l'heure, l'obscurité est la plus totale. Allez, c'est parti. Bon courage. Ah, alors, il y avait des trucs qui m'ont grimpé, là, sur le bras. Tu crois ? Vas-y, Maxane. Non, attends, il n'y a rien de vivant, si ça peut ? On ne sait pas. En tout cas, il n'y a rien qui peut te mordre de bénigne. Ne t'en quitte pas. Des confettis ? Oui, des confettis. Oui ! Ouh ! Ouh ! Allez, il y a des miens de froid. Ah ! Ah ! C'est oublié ! C'est oublié ? Ah ! Ça veut dire qu'il y a forcément des poissons, des crapauds, des trucs, je ne sais pas. Moi, peut-être pas. Il n'y a pas de sapon, là-dedans, des vipères. Ah, je ne peux pas te dire, je ne vois pas ce qu'il y a. Ah ! Ah, il y a un truc lui-on ! Il y a un truc lui-on ! C'est un truc lui-on, je ne sais pas qu'il faut retrouver. Ah ! C'est minon ou quoi ? C'est moi, je sais que c'est minon. Je ne peux pas te dire. Ah, non, si, 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 tu es là. Ah ! Je ne sais pas, mais c'est pas les enfants qui me disent. Les enfants, alors c'est un objet. Ah oui, c'est un truc lui-on. C'est une main lui-on. Oui, une main lui-on. Tu prends ça et ça ? Non, mais ça ne m'a pas. J'ai eu hyper peur, là, les trucs gluants dans l'eau. Ah, ben, c'est le but du jeu, Arianna, de te mettre à l'épreuve et de défier tes sens, quoi. Ah, non, mais c'est terrible. Au moins, j'espère avoir trouvé. Ça, c'est le code que tu as... Ça, c'est le code que tu as trouvé. Bravo. 0, 139. Et c'est là-haut. Alors, 0, 139. Bravo. Et la deuxième. Ouh, deuxième amulette. C'est que j'y arrive. C'est une station. Deuxième amulette de remportée. Maintenant, épreuve suivante. L'atelier de l'odorat. Ça monte au nez. Comme du poivre, un peu. Ça pique, en effet, mais c'est pas du poivre. Mais qu'est-ce qui monte au nez, c'est un bruit ? Ah, c'est un bruit de réponse, là. Bravo. Non, non, non. Oh, ça pue. Ah, c'est dégueulasse, ça. Oh, c'est un détergent ultra chimique, ultra fort. Mais c'est pas du vinèvre. C'est du vinèvre. Bravo. Deux, rien. Ça me rappelle mon enfant. Ça sent tellement bon. La confiture. Une confiture de fraises. Oui, c'est pas de médecin. Une confiture de fraises. C'est marrant. C'est trop bon. C'est marrant parce que la moutarde, je reconnaissais carrément l'odeur, mais impossible de mettre le nom sur ce que je chantais. Pourtant, tout le monde connaît la moutarde. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Pourquoi la collection ne se fait pas ? Le problème, c'est que c'est vraiment le sens qu'on utilise le moins au quotidien. Donc, quand tu es plongé dans le noir, c'est très difficile de reconnaître, du coup, ces senteurs. Bravo. Troisième amulette de remporté. Alors, là, tu as un casque. Tu vas les mettre sur tes oreilles. Et on va te demander de mimer quelque chose. Mais attention, ne parle pas. Il n'y a pas de bruitage. Un film. Oui, tout à fait. C'est grand. Il y a des grandes danses. C'est un dragon. C'est un dinosaur. C'est un dino. Oui, Jurassic Park. Oui. Bravo. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire, Ariane ? Tu danses le twist. Il y a bien une danse. Un canard. La danse des canards. Oui. C'est un lapin. C'est un lapin qui est bizarre, là. Bugs Bunny ? Non. Ah, le lapin crétin ? Oui. Oui. Bravo. Bravo. Magnifiquement fait. Eh, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Ah, mais là, tu m'as pas peur. Non, mais franchement. Sélicitations. C'est dur de tenir, là. Il faut de la force dans les bras. Attention, tu vas tomber, Ariane. Tiens-toi bien. Non, c'est bon. Regarde, mes cheveux sont à l'horizontale. C'est encore une illusion d'optique. C'est le décor à l'envers, c'est ça ? C'est ça, c'est une pièce à l'envers. Ça va, t'es bien, là, comme ça ? Non, je vais pas très bien, je t'aimerais. Tranquille, là, ma chaise longue, c'est bien. Et il y a combien de centres en Ile-de-France ? Vite, parce que là, je vais lâcher. Il y en a quatre, Ariane. Ils sont à Paris, Évry, Massy, Sergé, bien sûr. Est-ce qu'il y a des contre-indications particulières ? Par exemple, si on est cardiaque, j'imagine qu'il ne faut mieux pas aller stimuler ses sens comme tu me l'as fait au début. Non, il n'y a pas de contre-indications particulières. Bien sûr, en début du jeu, lors du brief, on demande bien sûr les restrictions ou les allergies alimentaires. Et ça coûte cher ? C'est 30 euros pour deux heures de jeu. Et c'est dégressif en fonction de l'âge. À partir de quel âge on peut jouer ? À partir de 7 ans. Tu sais que parfois, la vue peut nous jouer des tours, Ariane. Donc regarde bien. À quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de... Regarde bien sur ta gauche. Ah, mais le trompe-là, il apporte dissimulé dans le mur. On est encore dans une autre preuve. Ici, c'est l'atelier de la vue. Tu vas devoir entrer dans cette piscine à balles et retrouver des totems, des balles, des objets. Bref, je te laisse voir. Il n'y a pas de serpent, il n'y a pas d'araignée. Allez, regarde bien, Ariane, il va au fond, tout au fond. Oh là, j'en ai là ! Oups ! Oh ! Oh ! Un totem ! Tiens, hop là ! Encore trois ! Oui, c'est le démonu, ça ! Voilà. Une nouvelle lettre ! Un œuf ! Comme Ariane ! Je suis naze, la récolte a été bonne, non, là ? Là, tu as des lettres, il va falloir que tu les prennes et former un mot avec. Vas-y, lâche tout par terre. Alors... E... M... A... Pense à la fête foraine. Ah ! Ma neige ! Ma neige ! Oui ! Bravo ! Tu vas pouvoir récupérer l'amulette. Et la cinquième amulette ! J'ai un œil ! Bravo ! Est-ce que j'ai su avoir l'œil pour trouver ces petits objets ? Je suis trop fière, j'ai rempli toutes mes épreuves. Regarde-moi toutes ces amulettes ! Alors, qu'est-ce que j'ai gagné ? Écoute, sans le savoir, tu as fait une bonne action, puisque chaque amulette récupérée, du coup, permet de reverser un don à une association partenaire qui est Ludicaccess. Elle intervient dans les écoles, dans les entreprises, et elle sensibilise les enfants et les adultes sur le handicap. Mon aide, elle est de combien d'euros avec 6 amulettes ? De 60 centimes, Marion. Pardon ? De 60 centimes. C'est une mague ? Non, mais ça ne sert à rien. Ça peut paraître dérisoire, mais pas du tout. Regarde le chèque derrière toi. C'est la somme que nous avons reversée à l'association de octobre à janvier. Donc, chaque amulette, vos 10 centimes d'euros, ça peut paraître dérisoire, mais mis bout à bout, ça fait une certaine somme. Dans 3-4 mois, on arrive à collecter une somme décente à pouvoir reverser à l'assaut. Donc, à vous de tester maintenant, à vous de rapporter plein de sous pour l'assaut et de vous éclater plus que jamais. Merci. A bientôt. Bye bye.